Dieu est en vous, comme étant l'être infini, et il vous comble de ses faveurs. Il est tout-puissant, il vous fait du bien, et il vous aime avec sa toute-puissance. Il est sage, vous sentez qu'il vous fait du bien avec sa sagesse. Il est infiniment bon, vous sentez qu'il vous aime avec sa bonté. Il est saint, vous sentez qu'il vous aime et vous fait du bien avec sa sainteté. Il est juste, vous sentez qu'il vous aime et vous comble de faveurs d'une manière juste. Il est miséricordieux, compatissant, clément. Vous éprouvez sa miséricorde, sa compassion et sa clémence. Il est l'être fort, sublime, délicat. Vous sentez qu'il vous aime d'une manière forte, sublime et délicate. Il est chaste et pur. Vous sentez que son amour pour vous est chaste et pur. Il est vrai. Vous sentez qu'il vous aime en vérité. Il est libéral. Vous constatez qu'il vous aime et vous comble de faveurs d'une manière libérale, sans intérêt, aucun. Avec le souci unique de vous faire du bien, il possède une souveraine humilité. Et c'est avec une souveraine humilité et une souveraine estime de vous qu'il vous aime. Il vous met à son niveau. Il se découvre lui-même à vous, avec joie dans ses connaissances qu'il vous donne. Il vous montre un visage plein de grâces. Et dans cette union avec lui, qui vous fait tressaillir de joie, il vous dit « Je suis à toi et pour toi. Je suis content d'être ce que je suis, pour être à toi et me donner à toi. Qui pourra exprimer ce que vous ressentez, ô bienheureuse âme, en vous voyant aimer de la sorte ? » Amen